Salut à tous mes chers gaulois réfractaires, la vidéo d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration pour le moins étonnante de deux membres de la team autiste, à savoir moi et Penseur Sauvage, donc préparez-vous, ça va envoyer du lourd. Mais avant de commencer à rentrer dans le sujet, je tiens à faire une petite réponse à ma précédente vidéo. En effet, certains ont pensé que je parlais des dictatures en général et que c'était le sujet de la vidéo. Or, non, le sujet c'était celui de notre consentement à l'autorité, celui de notre propre servitude en un sens, puisqu'elle est volontaire. J'aurais pu effectivement parler du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, mais au final le plus pertinent dans le domaine reste Étienne de la Boétie, dont je qualifierais volontiers l'oeuvre d'atemporelle. En effet, j'ai aussi parlé de ce qui se passe en démocratie et donc de nos libertés qui n'est finalement qu'un ensemble de contraintes que l'on accepte. Soit par choix, soit par impossibilité de choix faute de mieux. On est libre de faire quelque chose dans la mesure où les autres s'engagent à ne pas faire obstacle à cette liberté, donc renonce à une liberté. Par exemple, on est libre de cueillir une pomme sur notre pommier que si, par une convention, la loi, les autres reconnaissent que le pommier est à moi et renoncent à leur liberté d'y cueillir des pommes. Si la liberté était totale, tout le monde aurait le droit de cueillir des pommes et de ce fait, personne n'en aurait vraiment la liberté. Ça conduit à la guerre de tous contre tous. On reviendra d'ailleurs sur cette idée à la fin de la vidéo. Bref, j'espère que cette petite clarification vous aura permis de mieux comprendre ma précédente vidéo. Maintenant, passons un peu en revue le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et de sa problématique. Il m'est apparu nécessaire de répondre à bon nombre de petits énergumens de la télévision, en particulier Christophe Barbier qui n'a de cesse de m'exaspérer quand il critique un système qui ne serait pas assez dur envers les chômeurs. Ici, Christophe Barbier s'est dressé à nous autres gaulois réfractaires pour nous placer le produit d'une énième réforme du chômage qui arrive et dont il nous explique tranquillement qu'elle va enfin mettre au boulot plusieurs centaines de milliers de chômeurs en leur laissant pour seule alternative de crever de vin. Mais ce n'est pas de cette énième réforme du chômage dont nous allons parler ici, c'est plutôt du discours de fond sur lequel repose ce genre d'affirmation, à savoir les français sont-ils tous des grosses feignasses ? Parce qu'à croire les plus éminents intellectuels de la télévision, les français ne bosseraient pas assez, seraient paresseux, réfracteurs au changement, râleurs, grévistes et préfèrent sauter sur le premier prétexte venu pour manger des merguez de la CGT en manif plutôt que de lever leur cul pour aller bosser. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ? Mais bien sûr ! Du coup, je m'étais dit qu'il était enfin temps de déconstruire un peu ce discours qu'on entend depuis quand même plusieurs décennies sur les français et le travail. Quid de ce qu'il en est réellement, du chômage mais aussi des joyeusetés que sont la précarité ou encore l'ubérisation ? En m'informant sur le sujet, j'ai vite compris que ça avait des ramifications nombreuses, profondes et complexes. Donc je me suis dit qu'on ne serait pas trop de deux pour déblayer tout ça. On a donc décidé de s'y mettre à plusieurs et du coup cette vidéo est une collab avec Penseur Sauvage. Il interviendra de manière ponctuelle pour expliquer et détailler des points importants du sujet. Et comme il est justement mieux à même d'y répondre que moi, bah ce sera lui qui s'y collera sur ces points précis. Allez, sans plus attendre, générique ! Du travail, encore du travail ! Le travail. C'est sans doute l'activité qui prend la place la plus importante dans nos vies. Vous avez déjà sans doute eu des conversations entières qui commençaient par la question « Tu fais quoi dans la vie ? » Ou encore « Avez-vous déjà sans doute eu le malheur de devoir esquiver le sujet au repas de famille car vous n'en aviez pas ? » Et que tonton Robert allait encore vous traiter de parasites ? Il a beau rythmer nos vies, le travail, pas tonton Robert, mais trop boulot dodo, c'est aussi un concept qui nous paraît tellement évident qu'on prend rarement le temps de réfléchir à ce qu'il représente ou à comment le définir. Le travail tel qu'on le conçoit en grande ligne, c'est un ensemble d'efforts à fournir pour parvenir à un but ou réaliser une tâche. Cet ensemble d'efforts peut être de nature intellectuelle ou physique, mais surtout, il peut être rémunéré ou bénévole. Pour cette raison, on peut distinguer le travail de l'emploi. Si je paye quelqu'un pour tondre ma pelouse, c'est de l'emploi, tout le monde parlera alors de vrai travail. Mais si je tonde moi-même ma pelouse, ce n'est plus de l'emploi, et donc ce n'est plus du vrai travail. Pourtant, ça reste bel et bien le même travail qui est accompli, puisque c'est la même activité qui a été réalisée, et qu'on aura cassé les couilles des voisins exactement pareil. Il y a également toute une histoire de la notion de travail qu'on pourrait retracer, mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, on va plutôt s'intéresser à la notion de travail dans le sens moderne qui a émergé suite aux révolutions industrielles, c'est-à-dire en résumé depuis le début de l'époque capitaliste. Donc on va, pour une bonne part, s'appuyer sur la notion marxiste du travail, à savoir le travail comme moyen par lequel est produit la richesse d'une société. Bien sûr, l'œuvre de Marx commence à dater, elle remonte au 19e siècle, mais elle reste intéressante dans la mesure où sa critique systémique du capitalisme, elle, n'a presque pas pris une ride en deux siècles. À vrai dire, la seule différence notable entre notre époque et celle de Marx en ce qui concerne le capitalisme, c'est que Marx était persuadé que le capitalisme, étant bourré de contradictions internes, finirait par s'effondrer de lui-même du vivant de Karl Marx sous le poids de ses contradictions systémiques. Forcé de constater que ça n'a pas été le cas et que Marx a sous-estimé cette capacité d'adaptation du capitalisme. Mais toujours est-il que les contradictions internes qu'il décrivait sont bel et bien pertinentes sous de nombreux aspects et aujourd'hui plus que jamais, car les capitalistes ont trouvé les moyens pour temporiser les effets de ces contradictions. Il reste que la critique marxiste explique à merveille les crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui même. Quelle est donc la place du travail dans nos vies et dans notre société dans cette lecture marxiste des choses ? De manière synthétique, pour vivre, on a besoin d'argent et lorsqu'on veut gagner de l'argent, la procédure habituelle est d'obtenir un emploi pour lequel on nous versera un salaire. Et pour ça, le travailleur se signale disponible sur ce qu'on appelle plus communément le marché du travail, qui est d'ailleurs un abus de langage puisqu'il désigne en réalité le marché de l'emploi. Emploi qui consiste tout simplement à louer sa force de travail, c'est-à-dire sa capacité à produire de la valeur par une action à un employeur qui génère de la demande et qui est prêt à payer en échange. La question qui se pose est donc combien vaut cette force de travail puisque dans l'idéal, le travailleur devrait être rémunéré à juste hauteur de la valeur qu'il produit. Ce qu'explique Marc, c'est que justement, ce n'est pas le cas. Car ceux qui détiennent les moyens de production, par exemple les usines, peuvent et vont imposer le prix le plus bas possible afin de tirer le plus grand profit de cette exploitation de la force de travail. Une idée centrale à cette thèse, c'est qu'il faudra bien garder à l'esprit tout le long de la vidéo. C'est donc le rapport de force entre l'employeur et l'employé qui n'est pas équitable. Vous pouvez le constater au travers de tout un tas de choses simples comme par exemple le fait que pour obtenir un travail, vous soyez obligé de vous abaisser à prétendre convaincre votre patron que vous avez toujours été passionné par la cuisson des frites. La vérité, c'est que vous vous en foutez de cuire des frites. Vous avez juste besoin d'un salaire et votre employeur potentiel le sait bien. Mais il veut quand même vous entendre parler de votre passion pour la cuisson des frites parce que c'est une sorte de rite qui garantira votre soumission à la hiérarchie en cas d'embauche. Ce qu'explique Marc, c'est que dans une économie capitaliste, le rôle d'une entreprise est de faire de l'argent et donc du profit ne serait-ce que pour faire face à la compétition des autres entreprises présentes sur le marché. Concrètement, si une entreprise embauche, c'est qu'elle a un marché à exploiter pour lequel elle a besoin de produire des biens ou des services. Et pour ça, elle a besoin de gens aptes à réaliser des tâches. Ce qui revient à dire que l'entreprise va sacrifier une partie de ses moyens financiers pour recruter des gens. Mais contrairement à ce que semblent en pensée ceux qui nous affirment qu'elle crée de l'emploi, elle ne le fait pas par altruisme, elle le fait parce que c'est un investissement rentable. Vous imaginez bien que si chaque employé coûte plus cher l'entreprise que ne lui rapporte le travail qu'il accomplit, l'entreprise fait rapidement faillite. Donc à l'évidence, un employé lui rapporte de l'argent et non pas lui en coûte. Ce qui fait qu'en fait, quand on parle de coût du travail, on ne parle donc pas de ce que l'entreprise perdrait en employant des gens comme si c'était une œuvre de charité. On parle en fait de la marge de bénéfice que l'entreprise va tirer d'un employé, c'est-à-dire sa rentabilité, que l'on peut mesurer par rapport au salaire de l'employé et de sa productivité. Par exemple, si un employé est payé 10 euros de l'heure mais qu'il rapporte 100 euros à son entreprise, il est parfaitement faux de dire que l'employé coûte de l'argent quand bien même l'entreprise dépense 10 euros pour son salaire. Il reste que d'un point de vue comptable, l'employé rapporte 10 fois ce qu'il coûte à l'entreprise. Et lorsqu'on ajoute à ce salaire le coût des matières premières employées dans le process de production, on peut calculer la différence entre le coût unitaire d'un objet et le prix auquel il est vendu. La différence entre les deux correspond à ce que Marx appelle la plus-value. Un employé sera capable de produire une plus-value du fait que la valeur de son travail dépasse le coût nécessaire au renouvellement de sa force de travail repos, nourriture, santé, etc. Mais ce qu'explique Marx, c'est que l'entreprise va tout faire pour rémunérer l'employé à un montant tout juste suffisant pour lui pour renouveler sa force de travail. De sorte de s'approprier la plus grande part possible de la plus-value qu'il produit, sauf à être légalement contraint à verser plus par un code du travail qui imposerait un SMIC, par exemple. Ce qui revient à dire que l'entreprise récolte la majeure partie des fruits du travail de ses employés de la position de Marx, qui consiste à dire qu'ils sont exploités au sens où la plus grande part de la richesse qu'ils produisent leur est volée par les capitalistes, détenteurs des moyens de production, qui s'enrichissent grassement sur le travail des ouvriers qu'ils laissent dans la misère. Et c'est là qu'intervient le concept de lutte des classes. Pour que le partage soit plus équitable, les employés doivent s'unir pour contraindre le patronat à leur verser une part plus juste de rémunération. Il y a une lutte dans la mesure où, bien qu'appartenant à une même société et travaillant pour une même enseigne, le patron et ses ouvriers sont ennemis du fait des intérêts contraires. Le patron a des intérêts à exploiter le plus possible ses ouvriers, les ouvriers ont à l'inverse intérêt à être le moins exploités possible. Et c'est cette lutte entre les premiers et les seconds qui est, selon Marx, le moteur même de l'histoire sociale qui pousse la société à évoluer dans une répartition plus injuste à une répartition plus juste. Ce qui, en théorie, devrait nécessairement aboutir à une société où l'égalité serait totale au point où les classes sociales n'existeraient plus et donc la lutte des classes prendrait fin. C'est ce que Marx définissait comme le communisme et qui est supposé incarner l'aboutissement de l'histoire sociale, son étape finale. En théorie, hein. Et j'en profite pour intervenir là-dessus. Évidemment, le concept de lutte des classes a plutôt vieilli parce que depuis l'époque de Marx, pas mal de choses ont changé. En particulier, la division du travail s'opérant, le paysage social n'est plus aussi simple à résumer en une opposition entre d'un côté des capitalistes détenteurs des moyennes productions et de l'autre des ouvriers qui constituaient la masse salariale. Pas mal d'autres formes de travail rémunérés ont émergé ou se sont précisés depuis, comme le statut de fonctionnaire, de cadre, d'intermittent, d'intérimaire ou même à présent d'auto-entrepreneur. Ce qui fait que, bien qu'il existe encore pas mal de partis et de militants communistes de nos jours, leur lecture marxiste des problèmes d'aujourd'hui suscite de moins en moins d'adhésion. Quand on parlait de lutte des classes au XIXe siècle, c'était pas compliqué pour la majorité de s'identifier au rôle d'ouvrier et se sentir concerné par la lutte contre l'ennemi capitaliste. Mais quand on présente les enjeux modernes sous cette même forme, en 2020, on est bien moins nombreux à se sentir concerné par les notions d'ouvrier et de lutte des classes. Parce que pour beaucoup, on s'y reconnaît plus vraiment et que désigner le capitalisme comme l'ennemi, ça renvoie à plus rien de précis et de concret pour un fonctionnaire, un intérimaire ou encore un auto-entrepreneur. La raison, c'est que ceux-là n'ont pas un patron unique qui seraient détenteurs des moyens de production à pointer du doigt, ce qui détermine leurs conditions et dès lors dépersonnifiés et anonymisés. Ça ne sont plus des personnes, les patrons, qui ont fait des choix dont résulte leur situation. Ce sont des facteurs socio-économiques souvent complexes et sur lesquels on ne sait pas vraiment comment agir. Parce que si on comprend facilement que pour faire plier un patron, on peut faire pression en bloquant une usine, quand il s'agit de lutter contre une conjoncture économique, forcément, on ne sait pas trop par où commencer. Pourtant, l'enjeu fondamental est resté le même et la question qui est au cœur de la lutte sociale, c'est toujours la question de la répartition de la valeur créée par le travail. Ou plus précisément, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel modèle socio-économique permet d'assurer la meilleure répartition de la richesse produite. Et là-dessus, il y a un discours qui est tellement omniprésent dans les médias qu'on en arriverait à croire que c'est la seule solution possible, c'est celui du libéralisme. En gros, ça consiste à dire que la raison pour laquelle il y a trop de chômage et que les salaires sont trop bas, c'est parce qu'il y a trop de charges et qu'il faut les supprimer pour que les patrons puissent embaucher plus de gens en leur reversant un meilleur salaire net, ce qui implique une bienveillance de leur part dont on reparlera. Ça, c'est le discours. Et on nous vend ça comme une idée innovante qui consisterait à bazarder un vieux système lourdement administratif et inutilement coûteux, souvent incarné par le code du travail, pour le remplacer par un système tout neuf, simplifié administrativement, dans lequel chacun jouerait d'une plus grande liberté. Mais pourtant, est-ce qu'il est vraiment si innovant que ça, ce système ? Parce que oui, ce qu'oublie souvent de nous dire les libéraux qui nous font ces belles promesses, c'est que le libéralisme, d'une certaine façon, on en vient. Une situation où le droit du travail n'existe pas, on l'a déjà connue. C'était le XIXe siècle et on a déjà pu constater que loin de conduire à des meilleurs salaires une plus grande liberté de tous, ça aboutissait au contraire à une exploitation totale et impitoyable de la main d'œuvre. La raison pour laquelle on a instauré depuis des règles et des droits sociaux, c'est-à-dire le fameux code du travail, c'est précisément le constat que si on ne contraint pas légalement les employeurs à redistribuer un minimum équitablement la plus-value produite, le résultat c'est qu'ils s'engraissent autant que possible sur les travailleurs et se fichent pas mal de les laisser dans la misère. L'idée selon laquelle laisser faire les lois du marché conduirait à une meilleure rémunération de tous, du point de vue des droits sociaux, on l'a déjà expérimenté et on sait déjà qu'elle est fausse. Parce que ça ressemble à quoi un marché de l'emploi sans réglementation concrètement ? Eh bien ça ressemble à ce qu'il était avant 1841, date avant laquelle il était encore possible d'employer des enfants de moins de 8 ans, où les syndicats étaient interdits, il n'existait pas d'inspection du travail, aucune norme sur l'hygiène où la sécurité sur le lieu de travail n'était imposée, il n'y avait pas de retraite ou d'assurance maladie, les entreprises n'étaient pas tenues responsables en cas d'accident du travail, on travaillait plus de 50 heures par semaine sans jour de repos, il n'existait pas d'assurance chômage, de sécurité sociale, d'allocations familiales, de congés payés ni de SMIC, et on pouvait être licencié sans motif ni indemnité, même suite à un accident ou une maladie professionnelle. La liste n'est pas exhaustive, mais tous ces droits sont arrivés dans cet ordre au terme de deux siècles de lutte entre la moitié du XIXe siècle et aujourd'hui. Donc la prochaine fois qu'on vous parle de réduire les charges sociales quelque part, gardez à l'esprit qu'on a déjà essayé et que concrètement s'autorisait à faire bosser des gamins de 5 ans dans des conditions déplorables, sans congé, ni assurance chômage, ni sécu, pendant plus de 50 heures par semaine, sans jour de repos, pour un sérieux de misère et sans qu'il ait droit de se syndiquer. Et si jamais ce petit con avait l'insolence de tomber malade ou d'avoir un accident, on pouvait licencier sans rendre compte à personne. Ça donne envie comme modèle social, n'est-ce pas ? Eh bien le code du travail, qui est souvent critiqué comme quoi il y a trop de règles ou qu'il implique trop de charges, c'est précisément ce qui fait en sorte qu'on ne retombe pas dans cette situation. Alors la première chose qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est que ce qu'on appelle des charges dans le jargon médiatique sont avant tout en fait des investissements qui portent sur la qualité de vie des travailleurs, donc des citoyens. Elles consistent à prélever une part de la plus-value des entreprises pour la redistribuer aux salariés, voire aux non-salariés, souvent sous une forme mutualisée. Dit comme ça, ça relativise quand même pas mal le discours comme quoi ces charges empêcheraient les employeurs de mieux rémunérer leurs employés, puisqu'en l'inverse, elles les obligent à les rémunérer un minimum décemment. Il reste qu'on peut se demander si elles ne seraient pas trop nombreuses et trop coûteuses, et si elles ne seraient pas à l'origine d'un enlisement de l'économie en France. Sauf que là encore, ce serait un contresens, parce que l'économie, c'est avant tout un flux. Pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait besoin de produire, et pour qu'il y ait besoin de produire, il faut qu'il y ait de la demande. Or, qu'est-ce qui génère la demande ? Le pouvoir d'achat, et qu'est-ce qui génère du pouvoir d'achat ? La juste redistribution des richesses produites, sauf dans certains secteurs de niche comme le luxe, qui, curieusement, se portent actuellement très bien. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat ! De là, on peut déduire que si l'économie s'enraye, c'est probablement pas parce que le coût du travail serait trop élevé, mais au contraire, que pas assez d'argent est réinjecté à la base du circuit économique, c'est-à-dire principalement au niveau de la population la plus pauvre, telles que les salariés au SMIC ou les chômeurs. De ce point de vue, il y a un véritable contresens dans la politique qui est menée depuis maintenant plusieurs décennies. Dans la mesure où, grâce au progrès technique, un travailleur est de plus en plus productif, on devrait logiquement s'attendre à ce que les salaires horaires soient proportionnellement plus élevés. Puisque si, par exemple, la productivité double, on devrait observer que les salaires doublent aussi, ou alors que le temps de travail soit divisé par deux à salaire mensuel égal. Donc l'évolution logique de l'économie devrait consister en des salaires toujours plus élevés et ou un temps de travail toujours plus réduit pour permettre à tout le monde de travailler, à mesure égale que le progrès technique permet à chaque travailleur d'accomplir plus de choses en moins de temps. Et pourtant, c'est la politique exactement inverse qui est promue. Repousser les départs en retraite, promouvoir les heures supplémentaires, remettre en question les 35 heures et systématiquement jouer le SMIC en n'augmentant qu'au strict minimum légal. Comme si, paradoxalement, plus la technologie nous rendait productifs, moins il y aurait une richesse disponible à la circulation. Résultat, le chômage augmente. Puisque logiquement, si on produit autant avec moins de monde qui bosse plus au lieu de plus de monde qui bosse moins, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Et en plus de ça, pour des raisons sur lesquelles on va revenir dans un instant, même ceux qui travaillent à plein temps ont à présent du mal à boucler leur fin de mois. Alors, vous vous demandez peut-être où va l'argent du coup ? Eh bien, c'est pas compliqué, il va dans les poches des grands groupes industriels et économiques qui, eux, ne sont jamais aussi bien portés. Ce tournant austère est en complète opposition avec les conquêtes sociales qui ont eu lieu entre la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Globalement, elle est tous dans le sens d'une équité toujours plus grande de la redistribution des richesses, ce qui a d'ailleurs permis l'émergence de la classe moyenne. Ça a commencé à changer vers la fin du 20e siècle, en particulier avec le traité de Maastricht qui a ouvert le marché français à la concurrence internationale, ce qui a eu pour effet d'obliger l'État français à accepter une libre circulation des biens et des capitaux qui, avant ça, étaient réglementés par ce qu'on appelle le contrôle des flux de capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien qu'avant, l'État avait la capacité de soit imposer des quotas aux biens et aux capitaux qui entraient ou sortaient du pays, soit de les réguler par des taxes à l'importation. Or, cet outil économique, on y a renoncé en rejoignant l'Union Européenne qui impose que les marchandises et les capitaux circulent librement à l'intérieur du périmètre de l'UE et avec une taxation unique très faible, de moins de 3% depuis l'extérieur. Et ça, ça a des conséquences très importantes parce que le contrôle des flux de capitaux c'est un outil vital pour réguler la bonne santé économique d'un pays. Prenons en exemple la Suisse qui n'est pas dans l'UE et fait un usage assez intelligent du contrôle des flux de capitaux relativement à ses productions saisonnières. Quand c'est la saison des cerises, par exemple, la Suisse augmente les taxes sur l'importation de cerises ce qui fait que la production locale a un avantage compétitif sur la production importée. Du coup, les producteurs suisses peuvent vendre leurs productions à un prix rentable et si jamais la Suisse a une mauvaise récolte une année particulière, il lui suffit de réguler ses taxations pour permettre davantage d'importations et éviter une pénurie. Une fois la saison passée, la Suisse peut rabaisser le taux de taxation et permettre l'importation de cerises venues d'ailleurs sans que ça mette à mal la production locale. En France, à l'inverse, où nous avons renoncé à ce contrôle de flux de capitaux en adhérant à l'Union Européenne, nous n'avons plus ce levier d'action. Ce qui fait que toute l'année, nos producteurs sont mis en concurrence avec des marchandises importées. Du coup, quand la saison arrive, ils sont obligés de vendre leurs productions en alignant leurs prix avec une marchandise importée, souvent produit dans des pays où le coût de la main d'oeuvre étant bien plus faible, il leur est possible de vendre cette production en France à un prix déloyal comparativement à la production française. Ce qui oblige les producteurs français à baisser leurs prix pour pouvoir vendre, parfois au point que leur activité d'où la situation de nos agriculteurs pour qui le taux de suicide est devenu alarmant. La seule alternative qui s'offre à eux dans cette situation, c'est de s'industrialiser pour rester compétitif ou de disparaître. D'une manière plus générale, ça a pour effet d'entraîner un cercle vicieux dans l'économie. Comme il faut faire face à une production importée, produite moins cher dans des pays où le droit humain est souvent une notion très abstraite, la production française dans un grand nombre de domaines fait face à une concurrence déloyale qui s'accapare de plus en plus de part de marché local. Résultat, les entreprises françaises donc le chômage augmente, le pouvoir d'achat baisse et le consommateur moyen qui s'appauvrit est encore plus incité à acheter des produits importés moins chers que les produits locaux. Ce qui fait perdre encore davantage de part de marché aux producteurs français et la boucle se répète. D'autant que par ce même mécanisme, les recettes de l'État qui reposent donc sur la plus-value des entreprises domicilées fiscalement en France font elles aussi comme neige au soleil. Parce que quand un produit importé de Chine est vendu en France, c'est l'entreprise chinoise qui encaisse la plus-value générée. La France n'encaisse aucun impôt ou cotisation comparativement à une même marchandise produite en France, uniquement la TVA. Du coup, le budget d'État se resserre, voire pas sans déficit comme actuellement et on cherche soit à faire des économies de bout de chandelle avec des réformes qui vont par exemple limiter l'accès à l'allocation chômage, diminuer les APL, ne plus rembourser intégralement les produits de soins, retarder les départs en retraite ou encore ne pas remplacer les fonctionnaires. Soit, pire encore, à brader le patrimoine français pour renflouer les caisses. Y compris lorsque le patrimoine en question rapporte de l'argent comme c'est le cas de la Française des Jeux ou d'ADP qui sont en train d'être vendus. Alors, j'en profite au moment du montage pour parler d'ADP. La FDI a été vendue et on ne reviendra pas dessus. C'était une débilité mais bon. En revanche, vu qu'ADP était pour dégager du pognon, vu le prix de la bourse en ce moment, Macron ne peut plus masquer les raisons idéologiques. Du coup, il annule simplement la vente car si vente devait avoir lieu, ça se passera en 2021 et ça prendrait presque un an. Or 2021, c'est un an avant les élections présidentielles. Macron ne prendrait pas le risque de faire une chose aussi impopulaire s'il veut se faire réélire. Comme quoi, le coronavirus peut avoir quelques effets positifs malgré tout. Certes, ça rapporte au moment de la vente mais dans le fond, c'est une logique de faillite. Quand une entreprise commence à vendre ses outils pour renflouer ses caisses, c'est qu'elle cherche à éviter le dépôt de bilan, pas qu'elle est en pleine expansion. Quand c'est le cas, elle investit, elle ne vend pas. L'État français est donc actuellement dans une logique de faillite. Le problème de fond, c'est que la mondialisation du marché dont l'Union Européenne et l'Avatar Continental met en concurrence non pas des entreprises mais bien des modèles sociaux. Comment voulez-vous qu'une entreprise française qui paye en moyenne 3000 euros mensuels bruts ses salariés, notamment parce que les conquêtes sociales imposent ce niveau de revenu, puisse conserver ses parts de marché face à des pays comme la Chine où le salaire minimal orbite autour des 150 euros mensuels sans charge sociale ? Même avec les frais de transport et les douanes européennes, la marchandise qui sera importée en France sera toujours vendue à un prix plus faible que ne pourra jamais l'être une même marchandise produite en France, sauf à la vendre à perte. Du coup, l'industrie française est de plus en plus délocalisée et face à la crise sociale que ça provoque en France, on nous explique qu'en fait, si le chômage augmente, c'est parce que le travailleur français coûte trop cher et que sans ça, il serait possible de produire en France des marchandises à un prix capable de concurrencer la marchandise chinoise donc qu'on n'aurait plus à y délocaliser la production. Voilà pourquoi, depuis des années, le patronat nous les brise quotidiennement à base de compétitivité en nous expliquant que le vrai problème de la France, ce serait que le coût du travail n'est pas assez compétitif. Mais ce qu'il ne précise pas, c'est qu'on n'est pas compétitif dans l'absolu, on l'est relativement à des concurrents. Donc quand on nous dit ça, il s'agit d'être compétitif face à qui exactement ? Face au travailleur roumain et son SMIC de 400 euros ? Face au travailleur chinois aliéné dans une usine sans même le droit de grève ni des droits sociaux les plus basiques ? Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que parler de rendre le travailleur français compétitif dans un contexte de concurrence mondialisée, ça signifie le rendre compétitif par rapport au pays où le coût de main d'oeuvre est le plus bas. Donc nécessairement niveler par le bas les droits sociaux et les niveaux de vie des travailleurs. Un français ne pourra jamais à la fois être compétitif face à un chinois ou un roumain et à la fois maintenir sa qualité de vie et son revenu. Devenir compétitif dans ce contexte, ça passera forcément par renoncer à ses congés payés, à ses semaines de 35 heures, à son SMIC, à sa CMU, à son assurance chômage ou à sa retraite. Si on veut défendre la qualité de vie des français, il est indispensable de rétablir le contrôle des flux de capitaux, ce qui en passant permettrait aussi d'abolir l'évasion fiscale massive qui est la première cause du déficit de l'État loin devant la prétendue fraudosaloc. L'enjeu réel de la lutte des classes n'a donc pas disparu au XXIe siècle, il s'est simplement transformé. Il est devenu une lutte qui oppose une vision ultra-libérale et mondialiste de l'économie qui prétend que la libre concurrence mondiale est une fatalité et qu'elle est bénéfique à l'intérêt commun et pas juste à l'intérêt des industriels qui ont déjà les moyens délocalisés des usines entières et une vision plus keynésienne de l'économie sur laquelle on va revenir qui promeut l'idée que l'État a un rôle à jouer dans les processus économiques, notamment celui d'assurer le maintien et l'accroissement de la qualité de vie de ses administrés, rôle qui exige le contrôle des flux de capitaux, donc de cesser de prendre part à la mondialisation dérégulée qu'on nous impose actuellement. Là-dessus, je rends la parole à Aldreyus. On voit donc que contrairement à un argument libéral très récurrent, ce n'est pas nécessairement le capitalisme ou le libéralisme qui est parvenu à réduire à la pauvreté en France. On entend souvent que si la misère a reculé au cours du XXe siècle, c'est grâce au capitalisme et aux politiques libérales menées. Sauf qu'en disant ça, les libéraux s'attribuent en fait les succès de la lutte des classes promues non pas par les libéraux mais bien par les communistes, ce qui est assez gonflé tout de même, on ne va pas se le cacher. Puisque comparativement à une situation où il n'existe pas du droit du travail, on a vu que c'est bien l'établissement des minima sociaux et les conquêtes sociales qui ont contribué à améliorer la condition moyenne des travailleurs. Or, comment se fait-il qu'à présent, ce principe soit remis en cause ? Là encore, on en revient à Marx comme on l'a vu dans sa critique du capitalisme, il dénonce le fait que la plus-value engendrée par le capital est accaparée par ceux qu'il appelle les capitalistes ou plus précisément les détenteurs des moyens de production. Ce qui fait que pendant que les pauvres restent pauvres, voire s'appauvrissent encore, les riches sont toujours plus riches. Et ça, c'est ce qu'il appelait le phénomène de paupérisation où dans un jargon plus moderne, on pourrait parler du phénomène de concentration des richesses. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal ! Les pauvres s'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ! Heureusement, c'est d'ailleurs une chose que Marx n'avait pas anticipée, la lutte des classes a permis l'émergence de droits sociaux qui ont évité aux pauvres de s'appauvrir et même leur ont permis de s'enrichir un peu. Marx avait d'ailleurs tardivement critiqué ce phénomène comme répondant d'une stratégie du capitalisme pour embourgeoiser les ouvriers et étouffer la lutte des classes. Ce qui finalement n'est rien d'autre qu'un moyen assez malhonnête d'admettre qu'il s'était partiellement trompé puisque ça résultait avant tout d'une lutte sociale qu'il avait lui-même promue voire initiée. Mais il avait néanmoins raison sur le principe d'accumulation des richesses car si celui-ci a été quelque peu ralenti par l'obtention des droits sociaux, il reste que la part de la plus-value engendrée par les entreprises restait bien supérieure à la part redistribuée aux salariés. Ce qui fait que les détenteurs des moyens de production se sont enrichis bien plus que les salariés à l'origine de la plus-value. On a donc vu émerger des grandes fortunes dont la richesse leur permet de s'enrichir toujours plus vite qui ont tout en commun ce qu'on pourrait appeler un intérêt de classe à savoir que leur intérêt individuel étant de s'enrichir toujours plus et qu'étant tous dans une position économiquement dominante tous, peu importe s'ils s'apprécient entre eux ou pas ont en commun une volonté d'influencer les choix politiques de leur pays à leur permettre de toujours gagner plus d'argent toujours plus vite. Or les droits sociaux ont un coût et on a vu que c'est justement la plus-value généré par le travail qui la finance au travers de ce que les gens normaux appellent les cotisations que les riches appellent les charges Les charges Ah ! Pfff ! Ah ! Ce qui fait que l'intérêt individuel de chacun de ces riches converge vers une volonté commune à leur classe sociale d'abolir les acquis sociaux du siècle précédent dont ils considèrent qu'ils mangent une part importante de leurs bénéfices et leur confèrent donc une cause politique. Et c'est là qu'on voit émerger ce qui depuis Aristote déjà est théorisé sur le nom de la dérive oligarchique. Les gens riches ayant les moyens de rendre de nombreux services leur richesse leur confère une forte influence influence qu'ils vont mettre au service de leur cause au travers de tout un jeu d'influence soit directement auprès des responsables politiques pour leur faire voter les lois qui les arrangent soit auprès de l'opinion publique elle-même par exemple en achetant toute la presse du pays pour lui faire élire ceux qui lanceront les débats qui les arrangent dans les formes qui les arrangent. C'est ce qui fait qu'alors au cours du siècle dernier la tendance était globalement à renforcer l'équité de la redistribution des richesses. Elle est actuellement de plus en plus en sens inverse et promeut d'abolir tous les acquis sociaux au prétexte que ça libérerait l'embauche en maximisant le profit des employeurs. Un keynésien y répondrait que c'est faux c'est le fameux principe du ruissellement dans les faits les lois du marché font en sorte qu'une entité économique a besoin de maximiser son profit pour faire face à une concurrence qui en fait tout autant or s'il n'existe pas de loi pour garantir une juste rétribution des richesses produites une entreprise va donc naturellement tendre à s'accaparer la plus grande part également autorisé de prélever. Voilà pourquoi dans le discours médiatisé celui de la classe dominante comme dirait Bourdieu il est constamment question de corriger une trop grande générosité de l'état envers les travailleurs râleurs suffisants et paresseux mais jamais de remettre en question le système politique à l'oeuvre. Et voilà également pourquoi on nous présente constamment en exemple des pays où les droits sociaux sont moindres comme en Allemagne vous verrez c'est le paradis. En effet depuis les lois Hartz qui ont eu lieu sous le régime de Hirschroder le marché du travail allemand s'est clairement flexibilisé entre le durcissement d'acceptabilité des offres d'emploi pour les chômeurs et la baisse des cotisations patronales pour les emplois à faible rémunération pas étonnant que le chômage en Allemagne soit faible vu que le coût du travail a largement chuté. C'en est devenu à un niveau tel que des jobs à 1 euro de l'heure existent à présent pour les chômeurs. à ce tarif là on est en droit de se demander si au prétexte de lutter contre le chômage on n'irait pas jusqu'à carrément rétablir l'esclavage bah oui ce serait quand même plus simple. Précisons aussi que ce n'est que depuis 2015 qu'en Allemagne on a une législation de salaire minimum et que sa nécessité s'est imposée justement parce que les lois de l'offre et de la demande ne suffisent pas à garantir un revenu décent. Oh c'est étonnant ! La paupérisation de la classe moyenne se fait largement ressentir notamment quand 40% des allemands n'ont ni épargne ni propriété rien à part leur bas salaire et leurs yeux pour pleurer. En bref les inégalités n'ont fait que grandir et lorsqu'on vous présente l'Allemagne comme un modèle au travers de son taux de chômage presque négligeable on oublie souvent de vous dire qu'une part de ceux qui sont au chômage et il y en a forcément ont plus de 70% de chances de finir dans la pauvreté et c'est la plus haute moyenne de l'Europe mais aussi qu'en Allemagne un salarié sur 4 a un bas salaire contre 1 sur 10 en France et que ce taux de travailleurs à bas salaire y est le plus haut du classement en Europe surpassé seulement dans l'ordre par l'Estonie la Pologne la Lituanie la Roumanie et la Lettonie tous ces pays dont le modèle social fait rêver dit donc hein c'est pourtant ce genre de modèle complètement délirant que nos élites françaises s'acharnent à nous imposer un modèle clairement inégalitaire où l'exploitation redevient la norme car l'employé dépourvu de garantie sociale se retrouve vulnérable dans la négociation salariale pire des entreprises du numérique s'engouffrent encore plus dans les failles pour nous faire miroiter finalement un job d'esclave et on pourrait même aller jusqu'à dire que là où un esclave avait auparavant un prix à l'achat puis un coût en logement nourriture et soins l'esclave moderne peut se louer aussi simplement qu'une magnifique trottinette électrique de chez Xiaomi et être rémunéré au gré du prix du marché un salaire qui ne couvrirait même pas le coût basique nécessaire à la survie d'un esclave et on a quand même des libéraux qui seraient là à se plaindre qu'on n'aurait pas le droit de les fouetter alors qu'est-ce qu'on appelle les esclaves modernes exactement et bien c'est le travail accompli sous le statut d'auto-entrepreneur en gros c'est le truc dont on vous dit que vous êtes votre propre patron que vous aurez vos horaires définis pour vous toute la liberté du monde vraiment aucune chaîne physique ne t'inquiète pas ça va bien se passer bien se passer ne t'inquiète pas t'inquiète pas mais bon dans les faits c'est comme un employé sans les avantages habituels vous l'aurez compris il s'agit du concept du travail dit ubérisé en gros tu bosses pour moins cher qu'un employé et en plus c'est toi qui paye les cotisations sociales alors certes t'es libre de tes horaires mais concrètement si tu bosses pas minimum 45 heures par semaine t'es pas prêt de payer tes factures ou d'épargner pour ta retraite bref pour Uber c'est le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière et la petite optimisation fiscale pour assaisonner le tout effectivement ce qu'on appelle l'ubérisation en France c'est rien d'autre qu'un phénomène de développement de l'auto-entrepreneuriat celui-là même qui est à l'origine de la précarisation en Allemagne sauf qu'en France ça se fait de manière plus sournoise et non pas par des réformes aussi franches que chez nos voisins germaniques sans doute pour des raisons culturelles l'Allemagne étant bien plus libérale que la France les réformes Arts qui ont été possibles chez eux n'auraient sans doute pas été possibles chez nous sans un mouvement social paralisant toute l'économie du coup nos oligarques libéraux ou plutôt néolibéraux on y reviendra ont trouvé un moyen astucieux pour tout simplement contourner la loi française en jouant sur un vide juridique on a donc vu débarquer l'application Uber suivie de très près par d'autres fondés sur le même principe Deliveroo, Fudora ou encore Just Eat applications qui ont toutes en commun de recourir à ce statut très particulier d'auto-entrepreneur alors évidemment sur le papier on vous vend ça enrobé de sucre Stéphane Soumier sur BFM Business non on lâchera pas l'affaire des auto-entrepreneurs voilà François Hurel bonjour bonjour merci beaucoup d'être avec nous vous êtes le père du statut François Hurel voilà 15 ans pour accoucher de ce statut cueilli avec les bras ouverts François Hurel on peut le dire et l'inspection générale des finances et l'inspection générale des finances tous deux et conjointement à la demande de 6 ministres font un rapport qui explique que le régime de l'auto-entrepreneur est rempli de vertus voilà alors que franchement ils l'ont pas pensé sur ces 15 dernières années voilà donc c'est c'est une conversion étonnante vous êtes votre propre patron vous êtes entièrement libre de choisir vos horaires vous êtes rémunéré à exacte hauteur du travail accompli fini les heures sub non rémunérées fini les collectifs au flanc qui sont payés pareil que vous alors que vous faites tout le boulot etc etc et c'est vrai que c'est tentant comme forme de travail en tout cas bien plus que trimé pour un patron sociopathe qui a monté sa boîte uniquement parce qu'il arrivait pas à jouir s'il humilie personne dans sa journée mais sur le plan légal et administratif ça masque en réalité un projet de société parfaitement terrifiant parce que ce qu'Uber ne vous dira pas frontalement c'est que ce statut d'auto-entrepreneur lui permet ni plus ni moins de contourner le droit du travail français en effet tous les acquis sociaux dont on a parlé précédemment dépendent de votre statut d'employé notamment du fait qu'ils ont tous été formulés pour répondre au constat d'un déséquilibre dans le rapport de force entre employeur et employé parce que c'est l'employeur qui est en mesure d'abuser de l'employé bien plus que l'inverse le droit du travail français est très largement à l'avantage de l'employé pour établir l'équilibre or qu'est-ce qui se passe lorsque vous devenez auto-entrepreneur et bien de facto vous n'êtes plus employé vous êtes chef d'entreprise ce qui fait que c'est vous-même et non pas Uber qui avez la responsabilité d'assurer vos cotisations sociales les charges et si vous n'y parvenez pas et bien vous y renoncez tout simplement mais pire encore vous n'êtes plus éligible au moindre droit tel que les congés payés les congés maladies le repos dominical les 35 heures ou même le SMIC légalement parlant vous êtes une entreprise qui propose un service à Uber avec qui vous êtes partenaire et non pas de qui vous êtes employé et si la loi française impose actuellement un minimum de 10,03€ brut de l'heure comme rémunération à un employé absolument aucune loi n'impose à une entreprise de facturer un service qui représente une heure de travail pour un montant équivalent parce que la loi part du principe évident que c'est à l'entreprise de fixer un tarif qui lui permet de ne pas couler et que contrairement au taux de rémunération de ses employés qu'elle a intérêt à maintenir bas et donc auquel il est nécessaire d'imposer un seuil minimum elle a intérêt à tarifer son service à un prix rentable pour elle donc il n'y a pas lieu de légiférer là-dessus sauf que vous l'aurez compris lorsque vous êtes auto-entrepreneur partenaire d'Uber ce n'est pas vous qui fixez le montant de votre service c'est bien Uber et Uber il a intérêt à maintenir des tarifs bas pas à garantir des salaires élevés c'est ce qui fait que par une simple astuce administrative non seulement vous êtes obligé de renoncer à toutes les garanties sociales présentes dans le droit du travail français mais en plus vous êtes constamment obligé de revoir à la baisse vos exigences salariales parce que oui ça c'est autre chose qu'il faut bien garder en tête lorsque vous travaillez comme auto-entrepreneur vous n'avez pas de collègues avec lesquels vous pourriez éventuellement vous syndiquer vous n'avez que des concurrents chaque mission que prend un autre livreur est une mission que vous auriez potentiellement pu prendre à sa place exactement pareil qu'une entreprise qui raterait un contrat au profit d'une entreprise concurrente bien sûr tant que l'abondance de mission est là ça semble pas poser de problème mais imaginez que pour x raison demain le nombre de mission Uber soit divisé par deux là je peux vous garantir que tous les livreurs vont vite espérer que leur collègue est un accident histoire d'avoir assez de mission pour eux pour pouvoir payer leur facture et ça ça a une implication extrêmement dangereuse c'est que les travailleurs dits Uberisés sont entièrement vulnérables face aux aléas du marché aujourd'hui le salaire d'un conducteur Uber avoisine le SMIC horaire Uber a récemment révélé qu'il était de 9,13€ de l'heure et met d'ailleurs cet argument en avant pour démontrer que son système fonctionne soit disant que ça prouverait que toutes les protections sociales françaises sont coûteuses et inutiles mais outre le fait que leurs travailleurs n'ont accès à aucun des droits sociaux qui dans le droit français sont pourtant du salaire du salaire boot mutualisé mais du salaire quand même ce qu'Uber oublie volontiers de vous préciser c'est que dans la mesure où ce salaire n'est pas soumis au SMIC il est régi purement par la loi de l'offre et de la demande et conséquemment il n'est actuellement maintenu à ce niveau proche du SMIC que par le fait qu'il existe encore un SMIC par ailleurs et que l'emploi salarié reste actuellement le modèle de travail le plus répandu c'est uniquement ce contexte qui fait que si Uber tire trop ses salaires vers le bas ses coursiers vont préférer trouver un emploi salarié bien plus rentable malgré d'éventuelles contraintes Uber est donc obligé par ce contexte de proposer à ses partenaires un tarif qui reste assez proche de la condition d'un salarié du moins en termes de rémunération nette si il veut disposer de coursiers mais imaginez un instant que ce soit plus le cas disons qu'on est en 2050 l'auto-entrepreneuriat est devenu la norme et il n'existe plus de travail salarié puisque tout le monde est uberisé que se passe-t-il si Uber décide de baisser la rémunération proposée à ses livreurs et bien il serait tout simplement obligé de l'accepter puisqu'il n'existe plus d'alternative où il serait garanti de toucher un salaire plus élevé comme le SMIC ils auront alors le choix entre ce qu'Uber leur propose ou rien alors on pourrait me répondre que c'est pas vrai ils pourraient toujours aller chez la concurrence oui sauf que si Uber baisse sa rémunération c'est généralement pour baisser ses tarifs et donc être plus attractif que la concurrence de là soit la concurrence suivra en alignant ses rémunérations à la baisse soit elle perdra des parts de marché et les livreurs qui travaillent pour eux n'auront plus assez de mission pour en vivre et comme chacun sera mis en concurrence contre tous et qu'il n'existera plus aucun seul social tel que le RSA faute de cotisation salariale alors chaque auto-entrepreneur n'aura qu'une alternative simple accepter de travailler pour toujours moins cher ou bien ne pas travailler du tout et crever la gueule ouverte alors certes on pourrait me répondre que dans certains pays des béreaux c'est la loi de l'offre et de la demande qui régit les salaires des cadres par exemple et que ça se passe très bien oui sauf que là on parle de main d'offre qualifiée dont la disponibilité est bien plus limitée que la main d'offre non qualifiée ce qui renforce donc le travailleur qualifié dans la négociation du salaire et lui permet d'obtenir des rémunérations décentes et d'ailleurs ces classes sociales ne sont déjà pas concernées par le SMIC pour cette même raison mais la main d'offre non qualifiée elle est extrêmement vulnérable au principe de concurrence surtout en période de crise où le chômage est élevé où la précarité se banalise et où avoir une rémunération devient un privilège parce qu'en l'absence de qualification requise pour un travail tout travailleur est virtuellement interchangeable du coup quand il y en a un qui est trop casse-pied il suffit d'en trouver un autre qui ne l'est pas et inutile de me dire qu'il suffirait au concerné de se qualifier déjà systémiquement il existe des tâches non qualifiées qui ont besoin d'être réalisées donc si tout le monde devient qualifié le résultat ce sera simplement que des gens qualifiés seront obligés d'occuper des postes non qualifiés donc ça résoudrait absolument pas le problème mais surtout c'est précisément cette précarité inhérente à la situation des non qualifiés qui les empêchera de se qualifier parce que figurez-vous que quand vous bossez 60 heures par semaine pour un salaire de misère et encore plus il n'existe pas de système social qui garantisse l'accès à la formation ou l'éducation vous n'avez ni le temps ni les moyens de vous former ou de reprendre des études il y a donc toutes les bonnes raisons du monde Uberisation mais heureusement s'il existe un type d'administration efficace en France c'est bien celle chargée de nous prendre du pognon et il se trouve que l'URSSAF qui comme vous le savez est l'acronyme de URSS ASFUC n'a pas vu la chose du même elkuber jugeant qu'il existait un lien de subordination entre le travailleur et la plateforme l'URSSAF a considéré qu'il s'agissait bien d'emplois et non de partenariats et elle a donc porté plainte contre Uber en réclamant entre autres plus de 5 millions d'euros de cotisations sociales non perçues la procédure juridique est encore loin d'être totalement aboutie mais suite à un jugement du 10 janvier 2019 il semblerait que l'URSSAF ait remporté une victoire décisive qui permettrait si elle est confirmée définitivement de requalifier le travail ubérisé en emploi mais suite à un arrêté de la cour de cassation en date du 4 mars 2020 la cour reconnaît qu'il existe bel et bien un lien de subordination entre la plateforme Uber et les auto-entrepreneurs la cour de cassation étant la plus haute juridiction en France en matière de jugement Uber n'aura pas d'autre choix que de verser les cotisations sociales à l'URSSAF et de requalifier les auto-entrepreneurs en salariés à moins qu'Uber soit des petites gourgandines et aille porter l'affaire à la cour de justice européenne il semblerait donc que pour le moment les institutions françaises parviennent à contrer le phénomène d'ubérisation qui cherche à s'imposer sournoisement mais il est indispensable de garder à l'esprit la fragilité extrême de la situation puisque l'URSSAF n'a remporté cette victoire que sur la base d'un lien de subordination existant entre les auto-entrepreneurs et la plateforme il suffirait que passe une loi qui reformule adroitement la définition de ce qu'est un lien de subordination dans le droit pour que ce jugement devienne caduque et que l'ubérisation se retrouve face à une autoroute toute tracée pour se généraliser et ça c'est typiquement le genre de loi qui peuvent se voter en toute discrétion à 4h du matin par 30 députés sur 577 vu la place qui est parvenue à prendre l'oligarchie libérale dans la politique française on a donc plutôt intérêt à être extrêmement attentif sur la suite des événements en effet il va falloir être attentif à tout ceci car l'ubérisation n'est au final qu'un processus logique qui s'inscrit dans la continuité de la pensée économique libérale mais parlons du libéralisme justement cette pensée économique fut élaborée en partie par Adam Smith philosophe et économiste du 18ème siècle qui tenait une chaire de philosophie morale il est considéré par beaucoup comme le fondateur de la pensée économique dite classique qui a pour fondement que les individus sont à même de faire les meilleurs choix pour eux-mêmes et donc d'accroître leur richesse selon Adam Smith l'enrichissement des individus est une condition sine qua non à l'amélioration globale des sociétés en d'autres termes il s'agit de dire que les intérêts particuliers convergent vers l'intérêt collectif ou autrement dit vers un état d'équilibre macroéconomique on le retient surtout pour être l'inventeur du célèbre concept de main invisible du marché selon lequel cette convergence entre intérêt individuel égoïste et intérêt commun fait que les acteurs économiques sont comme guidés par une main invisible dans ces deux ouvrages majeurs que sont la richesse des nations et la théorie des sentiments moraux Smith expose sa théorie de l'économie libérale dans laquelle il justifie qu'il puisse y avoir des inégalités de richesse sans aller jusqu'à excuser la misère quand même en effet il considère que certains seraient plus habiles que d'autres à gagner de l'argent et qu'il est donc normal que dans toute société il existe des gens plus riches que les autres lors de la rédaction de la richesse des nations Smith assiste à la première révolution industrielle et voit petit à petit les petites manufactures se développer améliorant leurs facteurs de production les facteurs de production si vous le voulez ce sont les outils mais aussi le travail et le savoir-faire de l'ouvrier qui combinés permettent de faire des productions comme des trottinettes électriques de chez Xiaomi je ne sais pas ce que j'ai avec les trottinettes électriques de chez Xiaomi mais apparemment elles ont l'air d'être bien Smith s'inspire des facteurs de production pour dire que l'ouvrier est price maker c'est à dire faiseur de prix et que son travail a d'autant plus de valeur dans la mesure où il n'est pas substituable en raison de quoi l'intérêt de l'ouvrier convergerait avec celui de son employeur où ils doivent produire un travail de qualité qui légitimerait un plus haut salaire mais ça c'était avant la première révolution industrielle or ce que Smith a observé par la suite c'est que grâce à la division des tâches on assiste à une plus grande substituabilité de la main d'oeuvre dans une usine où on travaille à la chaîne il n'y a pas vraiment de place pour le talent individuel tout employé en vaut globalement un autre face à ça Smith a supposé que de toute manière les ouvriers auraient à coeur l'intérêt de faire correctement leur travail pour avoir un salaire à la hauteur de leur mérite même en présence d'une forte substituabilité ce que Smith n'a visiblement pas anticipé c'est que si l'ouvrier peut éventuellement avoir à coeur de bien travailler en espérant obtenir une meilleure rémunération son patron en revanche qu'on suppose rationnellement égoïste dans la logique même de Smith lui a plutôt intérêt à le laisser poursuivre la carotte de l'augmentation en la lui donnant le moins souvent possible tout simplement parce que ça lui permet d'obtenir un meilleur travail à moindre coût Smith ne s'oppose pas à Marx sur l'idée que de manière globale les patrons s'enrichissent grâce à la collaboration du travail de leurs ouvriers mais il suppose que cette conséquence résulte uniquement des inégalités de départ et maintient à ce propos un rôle de l'état qui taxera une partie des bénéfices des patrons pour le redistribuer dans des services comme l'éducation dont il suppose qu'elle permettra à la nouvelle génération de se former et de devenir encore plus price maker c'est-à-dire capable de produire un travail d'une qualité qui justifiera un plus haut salaire en effet Smith est conscient des inégalités de naissance entre riches et pauvres et il considère que tant qu'elles existeront les lois du marché seront faussées et ne saurait conduire à un équilibre macroéconomique mais il est aussi un optimiste et part du principe que les bourgeois redistribueront eux-mêmes en partie leur richesse dans les bonnes oeuvres ou la création d'emplois correctement rémunérés le fameux principe de ruissellement j'ai essayé de faire bref sur la théorie économique d'Adam Smith mais elle est bien plus élaborée que ce que l'on croit et s'il y a bien à redire sur sa théorie économique il faut être attentif à ne pas le caricaturer et à se retrouver à attaquer un homme de paille comme c'est trop souvent le cas parmi les opposants au libéralisme économique alors à présent qu'est-ce qu'on peut redire de la théorie d'Adam Smith bah déjà qu'il a tort sur une chose essentielle les gens ne sont pas tous altruistes loin de là et le principe de ruissellement a déjà amplement démontré son invalidité s'il existe bel et bien des patrons conscients de leur rôle social qui donne le bon exemple en embauchant à des salaires décents et dans des bonnes conditions de travail d'autres s'en tamponnent pas mal et visent simplement la maximisation de leur profit sans considération morale ou sociologique il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre des patrons affirmer qu'ils ne sont pas là pour faire du social à la limite pourquoi pas mais alors il faudrait vraiment pas qu'ils viennent se plaindre de payer des impôts élevés pour que l'état ait les moyens de faire du social à leur place dans ce cas mais surtout les conditions même d'accomplissement de sa théorie libérale à savoir un contexte de libre concurrence implique une exigence de performance financière si votre entreprise génère moins de profit que l'entreprise concurrente tôt ou tard l'entreprise concurrente s'accaparera le marché et la vôtre fera faillite ce qui a une conséquence assez dramatique qui contredit frontalement l'optimisme de Smith dans un tel système les patrons altruistes perdent forcément face aux patrons égoïstes il y a donc des incentives des processus d'incitation très fortes qui poussent le patronat à un management d'exploitation de la masse salariale quand bien même au départ il serait bien intentionné deuxièmement il n'est pas vraiment fait mention dans sa théorie du rapport de force déséquilibré entre employé et employeur en effet Smith considère que les employés étant price maker leur travail sera justement rémunéré à la hauteur de sa qualité car les employés et les employeurs auraient un intérêt convergent à produire des marchandises de qualité or c'est faux l'employé a pour intérêt de gagner le plus d'argent possible avec un minimum d'effort pour s'économiser et par exemple s'investir davantage dans sa vie de famille l'employeur lui a tout intérêt à payer le moins possible les employés pour se faire le plus de marge possible et n'en a pas grand chose à faire de la vie de famille de ses employés il a donc tout intérêt à avoir de la main d'oeuvre substituable et désorganisée en effet si les employés sont organisés en syndicat par exemple ils peuvent faire pression sur leurs conditions de travail et sur leur salaire ce qui n'arrange pas le patron qui lui cherchera à obtenir le plus possible de ses employés au moindre coût pour faire le poids face à la concurrence cette notion de rapport de force nous l'avons vu elle sera élaborée par la suite par Marx au cours du siècle suivant non sans poser d'ailleurs d'autres sortes de problèmes alors pourquoi exactement le libéralisme conduit à des inégalités s'il n'est pas régulé et bien parce que une des erreurs principales de Smith est probablement le fait d'avoir présupposé une certaine mesure à l'ambition individuelle de s'enrichir comme si à côté de l'idée que l'individu cherchait naturellement à s'enrichir il y avait l'idée qu'arrivée à un certain niveau de richesse il saurait s'en contenter et ferait preuve d'altruisme en redistribuant le surplus soit dans des bonnes oeuvres soit en créant de l'emploi généreusement rémunéré or du fait que le libéralisme implique la libre concurrence il résulte au contraire comme disait Hobbes que l'homme est un loup pour l'homme aussi longtemps qu'il existe dans le monde quelqu'un de plus riche que soi c'est qu'on n'est pas assez riche pour garantir qu'il ne vienne pas un jour s'accaparer nos parts de marché et nous conduire à la ruine vous imaginez facilement en quoi cette situation fait que loin d'atteindre un point de satisfaction où l'individu commence à redistribuer sa richesse chacun est incité à l'accroître à l'infini car la suffisance de la richesse individuelle ne se mesure non pas dans l'absolu mais relativement à la richesse des autres ce qui fait qu'au lieu de s'amoindrir par une redistribution volontaire et bienveillante des gens qui ont réussi les inégalités ne font que croître dans un système libéral elles proviennent d'une part du statut social des individus à leur naissance par exemple son rang dans la noblesse avant la révolution en Israël ou alors l'héritage d'une fortune familiale et d'autre part des plus faibles opportunités d'accumuler la richesse quand le statut social de naissance ne permet pas d'avoir un capital de base parce qu'à l'évidence plus on a un capital de départ plus on peut en tirer profit et moins on en a plus on est exposé au risque de stagnation et condamné à tenter de boucler ses fins de mois sans jamais y arriver un peu comme les prolos actuellement j'ai envie de dire dans la logique libérale on est censé acquérir d'une manière ou d'une autre un capital qui nous permet d'investir dans la détention d'outils de production qui sera utilisée par des ouvriers que l'on va rémunérer la production sera vendue et nous permettra d'accumuler du nouveau capital que l'on réinvestira dans une partie de la production pour augmenter le profit et ainsi de suite or intrinsèquement en dehors même de la question de la limitation des ressources naturelles ce fonctionnement produit forcément des inégalités puisque le principe même implique d'avoir un plus grand nombre de travailleurs rémunérés que d'entrepreneurs qui vont récolter une partie au moins du fruit du travail de chacun de ses employés il y a forcément une asymétrie qui en découle qui fait qu'une minorité ceux qui possèdent les moyens de production s'enrichissent beaucoup plus vite que la majorité qui utilise ses moyens de production en tant que salariés d'où l'idée pour cette majorité de se syndiquer pour réclamer de meilleurs salaires et de conditions de travail mais ce n'est pas tout quand le système devient défaillant il n'y a qu'un acteur pour arbitrer le tout c'est l'état celui-ci peut être amené à légiférer contre une situation injuste qui émergerait de ses mécanismes histoire de réduire un peu les inégalités et faire en sorte que le fonctionnement global de la société permette à chacun de vivre dignement du moins en théorie parce que ça ça serait dans l'idée d'un libéralisme régulé c'est-à-dire un système dans lequel on laisse faire le marché sans prescrire à l'avance comment il doit fonctionner mais là où il produit des inégalités ou des injustices l'état intervient pour les corriger or dans les faits on a vu que ce qu'il se passe c'est que puisque le contexte de libre concurrence implique une volonté d'enrichissement individuel limité et puisque le modèle du salariat implique un mécanisme de concentration des richesses alors on observe qu'une minorité d'individus souvent déjà riches de naissance s'enrichissent toujours plus et cherchent à continuer de s'enrichir sans limite or comme leur richesse leur confère une forte influence politique et que le principal obstacle à l'augmentation rapide de leur richesse est également politique le droit du travail les conquêtes sociales des trucs de gauche quoi ils s'accaparent peu à peu les moyens de changer ses limitations c'est-à-dire en s'appropriant le pouvoir politique par exemple en copinant avec les politiciens ou en faisant de la corruption euh pardon du lobbying ou en rachetant tous les médias pour influencer l'opinion publique ce qui leur permet peu à peu d'obtenir le retrait des limitations étatiques à leurs activités qui ne sont rien d'autre que les lois établies à l'origine pour protéger le travailleur en gros méfiez-vous quand on vous parle de flexi-sécurité à la télé on retrouve donc dans la logique libérale des mécanismes qui en l'absence de régulation stricte conduisent nécessairement à privilégier une minorité puissante au détriment de la majorité vulnérable vous l'aurez compris on est donc assez loin de l'idée de départ de Smith et de son optimisme mais du coup comment on en est arrivé là pour le comprendre il faut revoir brièvement l'histoire du libéralisme revenons donc un peu en arrière on se situe dans la première moitié du 18ème siècle environ deux siècles plus tôt Descartes avait théorisé le dualisme des substances matérielles et spirituelles qui a permis de libérer l'étude du vivant ce qui par la suite a donné naissance à la discipline de la biologie suite à ça de nombreux proto-scientifiques puisque la science telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas encore ont pu étudier le fonctionnement des organismes vivants dans des conditions sur lesquelles on évitera de trop s'attarder et ont découvert à cette occasion le principe de circulation sanguine à l'époque tous les intellectuels sont émerveillés par la découverte de ce système complexe et si bien organisé qu'on attribue largement à une intervention divine parce que l'influence de la religion est encore très forte et l'idée d'un système d'échange fluide supposé naturellement parfait et bienfaisant fait son chemin jusque dans la philosophie juridique et économique c'est là vers 1750 qu'on voit apparaître le courant physiocrate l'un des premiers courants de ce qu'on appara plus tard les sciences économiques qui s'inspirent du modèle de la circulation sanguine récemment découvert pour penser les échanges économiques d'une société selon les physiocrates le tissu économique répond d'une sorte de création ou à défaut découle de lois naturelles qui par analogie à la circulation sanguine remplissent une fonction qui est saine et utile pour l'organisme en l'occurrence la société il y a deux idées importantes à retenir dans cette conception d'économie la première c'est que les principes à l'oeuvre dans les échanges économiques c'est à dire les lois du marché agiraient forcément dans l'intérêt commun en se réalisant de la même manière que la distribution du sang se fait dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisme la deuxième c'est que puisque ces principes agissent dans l'intérêt commun alors s'y opposer entrave leur bonne réalisation exactement comme bloquer ou détourner la circulation du sang mettrait en danger l'organisme donc lorsque l'état intervient dans l'économie il en perturbe toujours le bon fonctionnement de là vous l'aurez compris l'idée qui est mise en avant c'est de laisser s'accomplir des lois naturelles du marché sans intervenir dedans car y intervenir ferait plus de mal que de bien tandis que laisser faire permettrait l'accomplissement d'une fonction naturelle utile au bien commun c'est précisément ce qui inspira à Adam Smith le principe de main invisible du marché selon lequel tout se passe comme s'il existait une volonté d'ordre théologique à l'oeuvre qui interviendrait pour résoudre tous les problèmes sociaux à condition de laisser les lois du marché s'accomplir librement comme l'a précisé Aldrius Smith était conscient d'au moins une chose qui est que tant qu'il existe des inégalités de naissance en tout cas des inégalités d'opportunité alors le jeu de l'économie sera faussé et les bénéfices supposés des lois de l'économie ne s'accompliront pas correctement on l'a vu lui était trop optimiste et il misait sur la bienveillance des acteurs économiques pour faire ruisseller leurs bénéfices il conservait néanmoins l'idée d'un certain rôle de l'état garant par exemple de la bonne éducation de tous mais il limitait donc ce rôle à celui d'organisateur des conditions des lois du marché en assurant l'égalité des opportunités de tous parce que dans la logique libérale c'est une chose fondamentale à comprendre l'état n'a pas à avoir une politique économique seulement à avoir une politique sociale qui garantisse que chacun ait des opportunités de départ permettant de réussir et encore ça ça vaut que pour le libéralisme classique pour le reste on suppose que les lois du marché détermineront elles-mêmes qui méritent de réussir ou non notez en passant que chez les libéraux le hasard ou la chance n'existe pas si on est méritant on réussit forcément et si on n'a pas réussi c'est qu'on n'est pas méritant être méritant et ne pas avoir de bol apparemment c'est comme l'inverse c'est totalement impossible on peut donc retenir que Smith ne remet ni en cause l'idée selon laquelle l'accomplissement des lois du marché serait forcément bénéfique à la société ni celle qui présume qu'aucune politique économique dite artificielle ne doit détourner les mécanismes économiques de leurs fonctions supposées mais ça c'était donc avant qu'on puisse observer les résultats de la première révolution industrielle et après on a donc assez vite remarqué que le principe de ruissellement et de bienveillance des acteurs économiques sur lesquels Smith misait toute sa théorie et bien ça marchait pas spécialement tout seul non plus et face à ce constat il y a eu en très très grande ligne deux types de réactions la première qu'on va illustrer par Herbert Spencer qui consiste à dire que le problème n'en est tout simplement pas un à l'idée de loi du marché bénéfique à la société il ajoute une autre idée qui consiste à dire concrètement que oui les lois de l'économie produisent des déséquilibres mais que ces déséquilibres loin d'être des défauts font partie des vertus des lois économiques à savoir pour le dire simplement que s'il existe de la misère c'est à cause de tous ces cons qui donnent la charité aux miséreux et leur permettent de se reproduire et continuer d'exister alors que finalement il suffirait de laisser crever la gueule ouverte pour qu'il ne reste que les gens qui réussissent et que tout le monde festoie joyeusement sur le cadavre des ratés ça c'est ce qu'on appelle communément le darwinisme social bien que ce soit Darwin qui se soit inspiré de Spencer et non pas l'inverse et vous l'aurez deviné c'est complètement con et on va revenir là dessus plus tard la deuxième on va l'illustrer par John Maynard Keynes et elle consiste à dire que le problème est carrément un problème et que l'existence d'inégalités démontre que l'idéal libéral selon lequel les lois du marché agissent dans l'intérêt commun est tout simplement faux pour Keynes l'état a donc un rôle important à jouer dans l'économie en corrigeant les problèmes soulevés par les mécanismes économiques à mesure qu'ils émergent c'est à dire en intervenant activement dans l'économie et non pas en se contentant d'organiser les conditions du marché il y a là une différence absolument fondamentale entre cette conception des choses et la logique libérale qui est qu'elle revient à dire que l'économie est un outil au service de la politique et non pas l'inverse comme le prétendent les libéraux avoir une politique économique mais aussi les moyens d'la mettre en oeuvre est donc indispensable selon Keynes au bon fonctionnement économique d'une société a priori vous avez déjà votre petite idée de quelle conception des choses est plus pertinente que l'autre donc naturellement à partir de la seconde moitié du 20ème siècle on a progressivement abandonné la logique libérale au profit d'une logique keynesienne et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde vit heureux dans un monde où règne la justice sociale ah attendez on me dit dans l'oreillette que c'est pas du tout le cas en fait c'est bizarre ça surprise motherfucker il semblerait qu'à l'inverse même si le keynesianisme a une influence non négligeable et tout particulièrement en France la politique actuelle est plus que jamais libérale et même néolibérale comment expliquer ça et bien comme on l'a déjà expliqué par le phénomène de concentration des richesses qui a progressivement donné lieu à une dérive oligarchique parce que si c'est assez clair que pour promouvoir l'intérêt commun la logique keynesienne est une évidence pour un riche industriel qui cherche à maximiser son profit en revanche la logique libérale est infiniment plus pratique puisqu'elle implique pour lui un phénomène de concentration des richesses à l'inverse le keynesianisme implique que l'état intervienne pour assurer la juste redistribution de la plus-value et ça on a déjà vu que ça se faisait inévitablement en prélevant des cotisations sur la marge de profit des entreprises ces oligarques ont donc largement promu le libéralisme et muselé le keynesianisme et quise à soutenir une théorie fausse pour défendre leur profit ils ont peu à peu radicalisé cette idéologie c'est pour ça que Michel Foucault décrivait que entre Smith et nous l'idéologie dominante avait progressivement dévié du libéralisme classique vers les néolibéralismes je vais pas avoir le temps de trop rentrer dans les détails mais en gros ce qu'explique Foucault c'est que la fonction de l'état ce qu'il appelle des gouvernementalités est au cours des derniers siècles passé d'un rôle disciplinaire punir les réfractaires au modèle social prôné à un rôle administrateur organiser la vie en société et cette transition va avoir pour effet entre autres que le pouvoir politique s'immisce de plus en plus dans la sphère personnelle car il ne se contente plus de dire ce qui est interdit et de le sanctionner c'est à dire surveiller et punir qui est le titre d'un des livres de Foucault mais il définit comment chacun doit vivre pour que tout le monde puisse vivre ensemble ça n'a pas forcément que des mauvais côtés on peut citer par exemple la question de la protection de l'enfance dans la famille c'est cette logique qui légitime que l'état interdise la maltraitance infantile au lieu de supposer que le père du famille serait seul garant d'éducation dans son foyer comme ça a longtemps été le cas mais évidemment il y a aussi un revers assez terrifiant à cette médaille qui est que en cas de dérive dictatoriale c'est concrètement tous les aspects de notre existence ou presque qui peuvent être affectés directement or il y a aussi une idée très dangereuse qui est inhérente au libéralisme depuis son origine dans le courant physiocratique et elle est d'ailleurs sous-entendue dans ce nom physiocratie qui désigne la finalité supposée des mécanismes économiques physio appliquée au pouvoir politique kratos cette idée c'est que puisque la libre réalisation des lois de l'économie va dans le sens de l'intérêt commun alors les sciences économiques supplantent les décisions politiques c'est à dire qu'une décision politique pourrait être évaluée au travers de sa conformité aux sciences économiques ou plus exactement au libéralisme économique selon si elle permet ou non le libre accomplissement des lois du marché principe que Foucault formulait en disant que les lois de l'économie étaient devenus le critère de légitimation des choix politiques c'est la science économique dans sa théorisation libérale qui permettrait de dire si un choix politique est bon ou mauvais or comme on l'a vu dans l'opposition entre le spencerisme et le keynesianisme le principe des lois naturelles de l'économie qui agiraient dans l'intérêt commun étant faux ou en tout cas immoral placer l'économie au-dessus de la politique ou dire que la politique est au service de l'économie est particulièrement dangereux surtout dans une gouvernementalité qui donne à l'état un rôle qui empiète jusque dans la vie privée des individus c'est pourtant sur cette logique que c'est principalement appuyé du fait de la dérive oligarchique que j'écrivais plus tôt l'idéologie politique dominante des derniers siècles et qui aujourd'hui s'enfonce dans une véritable fuite en avant du libéralisme classique Foucault soutient que l'on est passé à présent à des néolibéralismes et il en distingue deux principaux courants auxquels est confrontée la France l'ordolibéralisme allemand ou école de Francfort qui est un libéralisme qui reste assez classique au sens où il permet une intervention de l'état mais limitée vraiment au strict minimum en résumé en résumé l'état ne fait qu'organiser les conditions du marché et n'intervient dedans que pour empêcher les gens de crever de faim en trop grand nombre c'est très exactement ce qui s'est passé quand l'Allemagne a introduit le SMIC en 2015 après des années de réticence et l'anarcho-libéralisme américain ou école de Chicago qui quant à lui tente à considérer l'état comme l'ennemi public numéro 1 en gros la fonction de l'état pourrait s'y résumer à garantir le droit de propriété et rien d'autre toutes les règles étatiques qui interviennent dans l'économie sont jugées problématiques et contre-productives et si on les tolère à titre provisoire pour faire face à un problème de société l'objectif est et doit rester de s'en débarrasser au plus vite en France actuellement on pourrait dire que les français aspirent à une économie keynésienne mais du fait de la dérive oligarchique se voit imposer une économie libérale un peu hybride entre l'influence ordo-libérale allemande qui nous est imposée très directement par notre appartenance à l'UE et l'anarcho-libéralisme américain qui nous est imposé plus indirectement mais pas moins efficacement par la mondialisation si les deux sont légèrement différents dans la forme ils convergent bien vers le fond à savoir vers une politique toujours moins keynésienne et toujours plus libérale qui ne fonctionne pas plus qu'elle nous convient et crée actuellement une véritable crise démocratique mais pourquoi cette fuite en avant malgré l'évidence d'une crise sociale majeure pourquoi le gouvernement ne tire pas des leçons des grèves et des mouvements comme les gilets jaunes pour rectifier sa politique et revenir sur un modèle plus keynésien on l'a vu il y a déjà l'existence d'une dérive oligarchique qui fait que les décisions politiques se prennent dans l'intérêt d'une minorité économiquement puissante bien plus que dans l'intérêt commun mais il y a aussi une explication d'ordre idéologique parce que le point commun à tous les libéralismes c'est que du fait qu'on suppose que l'intérêt commun doit s'accomplir naturellement au travers des lois du marché on déresponsabilise finalement l'humanité entière de son rôle politique à quoi bon faire des choix politiques puisque de toute façon c'est les lois de l'économie qui décident de ce qui est une bonne politique ou non et si ça fonctionne mal c'est bien la preuve qu'on laisse pas les lois du marché faire leur oeuvre autrement ça marcherait bien puisque les lois de l'économie participent à l'intérêt commun autrement dit si ça marche pas c'est qu'on a pas encore su organiser des conditions de marché satisfaisantes pour que ça marche et il faut encore plus de libéralisme pour qu'on constate que le libéralisme fonctionne si actuellement les réformes libérales appauvrissent toujours plus les français c'est donc pas le libéralisme qu'il faudrait mettre en question c'est juste les français qui veulent pas renoncer à leur SMIC leur retraite leur congé payé alors que c'est ce qu'imposent les lois naturelles du marché en bref si plus aucun politique n'assume l'échec de ces réformes c'est simplement parce que dans la mesure où ils sont libéraux ils considèrent qu'ils n'ont pas de politique économique ils se contentent simplement d'organiser les conditions du marché de leur point de vue leur échec est donc strictement imputable à une conjoncture économique défavorable ou au fait que ce compte peuple les empêche de réformer comme il faudrait pour que la main invisible du marché fasse son oeuvre de leur point de vue ce sont jamais leurs décisions qui génèrent ces situations puisqu'elles permettent l'accomplissement des bienfaisantes lois du marché et sont donc forcément bonnes si les résultats économiques et difficiles malgré leurs réformes et que sans ces réformes ça aurait forcément été pire alors heureusement qu'ils ont réformé finalement parce qu'on a eu chaud quand même Hollande est d'ailleurs la parfaite illustration de ce syndrome du moi j'ai tout bien fait c'est juste l'économie qui va mal même si Macron est bien parti pour lui voler le trophée puisque même face à la crise des gilets jaunes qui envoient un message très clair sa solution c'est de garder le cap et d'accélérer dans la fuite en avant libérale or ces réformes successives qui visent supposément à libérer les lois du marché de ces entraves ne sont pas la solution elles sont justement comme on l'a vu les mécanismes même du libéralisme produisent des injustices et des inégalités en particulier la concentration de richesses qui paupérise la population et lorsqu'on supprime les réglementations mises en place spécifiquement pour limiter ces inégalités à l'évidence on ne fait que les accroître ce qui fait que plus l'état réforme la France en vue de libérer l'économie plus les déséquilibres se creusent mais comme remettre en question le dogme néolibéral n'est pas acceptable pour ceux à qui il permet de maximiser leur profit de manière toujours plus illimitée leur seule réponse consiste à s'orienter sur une logique spenceriste à savoir rejeter la faute sur les perdants du libéralisme en soutenant que s'ils se retrouvent dans une situation précaire c'est pas à cause de la politique libérale qui est menée mais à cause d'un manque d'efforts de leur part et donc qu'au fond c'est qu'ils l'ont bien mérité et que la solution ce serait d'abolir l'assistanat qui les maintient en vie pour les forcer à se bouger le cul ce qui implique nécessairement de choisir de laisser crever la gueule ouverte ceux qui ne le feront pas finalement on réalise que l'enjeu est d'ordre moral et non pas économique parce que la véritable question est bien de savoir si on veut promouvoir la plus grande liberté de tous ou pas pour le comprendre il faut revenir sur ce qu'est la liberté et comment elle s'organise dans une société complexe comme la nôtre pour ça on va parler de la théorie politique de Hobbes et promis après ça je vous lâche une fois pour toutes pour comprendre ce qu'est la science politique il faut comprendre en quoi consiste l'organisation politique qu'est-ce qu'on appelle le droit d'où il vient pourquoi il est nécessaire et comment il fonctionne pour ça Hobbes utilise un exercice de pensée qui consiste à imaginer l'humain à l'état de nature alors attention l'état de nature c'est pas l'état sauvage ça ça supposerait qu'il y ait déjà une forme de société établie l'état de nature c'est une situation fictive dans laquelle vous imaginez que des humains sont là peuvent interagir entre eux mais il existe aucune règle ni formelle ni tacite et qu'il faut donc apprendre à se démerder pour ne pas tous crever à brève échéance dans cette situation Hobbes explique que puisqu'il n'y a aucune règle la liberté est totale et absolue tout le monde a tous les droits sur toutes les choses et donc si j'ai faim j'ai le droit de manger cette pomme qui se trouve là le problème c'est que les autres aussi de fait ont le droit de manger cette même pomme qui se trouve là et donc potentiellement tout le monde peut la revendiquer or quel est l'intérêt primordial de chacun c'est de préserver sa propre existence et comme il se trouve que les ressources ne sont pas illimitées chacun va préférer manger cette pomme là lui-même que la laisser à quelqu'un d'autre donc je vais devoir lutter pour que ce soit moi qui la mange en plus de ça il se trouve qu'on est capable de penser à long terme et quand bien même j'ai réussi à obtenir ma pomme aujourd'hui il reste que je suis pas sûr de pouvoir en manger une autre demain donc là en tant qu'individu à l'état de nature je vais me dire que j'ai qu'à camper devant le pommier et coller un pain à tous ceux qui approchent comme ça si jamais il n'y a pas assez de pommes pour tout le monde il y en aura en tout cas assez pour moi sauf que bien sûr je suis pas le seul à avoir eu cette idée et donc tous les pommiers sont accaparés par d'autres types généralement ceux qui sont naturellement plus balèzes ou qui ont n'importe quel autre atout qui aide bien dans cette situation sauf que les types qui n'ont pas pu s'approprier de pommier faut bien qu'ils mangent aussi parce que leur survie en dépend et mort pour mort ils ont pas vraiment le choix donc ils vont attaquer ceux qui campent devant les pommiers jusqu'à l'obtenir ou mourir en essayant puis le défendre face à ceux qu'ils revendiquent à leur tour pour les mêmes raisons bref vous l'aurez compris si dans l'absolu tout le monde a tous les droits sur toutes les choses dans les faits personne n'a réellement aucun droit sur rien et ce qui se passe c'est qu'on aboutit à une situation que Hobbes appelait la guerre de tous contre tous ou qu'on appelle dans le langage courant la loi de la jungle jusque là c'est pas très jovial je vous l'accorde mais rappelez-vous que c'est un simple exercice de pensée qui sert à comprendre en quoi il est indispensable de définir des règles pas une situation qui a existé réellement par le passé parce que suivant ce raisonnement on se rend compte d'une chose évidente l'intérêt premier de l'individu sa propre conservation est impossible à assurer dans un contexte de guerre de tous contre tous ce qui fait que pour assurer sa propre survie il est indispensable à chacun de convenir de règles qui font que tout le monde ait une chance de s'en sortir sans qu'on se mette à tous s'entretuer on va donc s'accorder pour chacun limiter sa liberté absolue de sorte à permettre que la liberté existe vraiment ce qui consiste à convenir entre ceux qui sont présents que chacun renonce à certains de ses droits sur certaines choses en échange d'un accord équivalent de ceux avec qui il fait alors société en bref pour sortir de l'état de nature et de la guerre de tous contre tous j'accepte de ne plus avoir tous les droits sur toutes les pommes mais seulement certains droits sur certaines pommes en échange du fait que d'autres acceptent de ne pas avoir le droit de manger les pommes dont on aura convenu que c'est moi qui ai droit de les manger ça c'est donc l'invention du droit vu par Hobbes et c'est ce qui permet à la liberté d'exister réellement ce qu'il est absolument crucial de garder à l'esprit ici c'est que la liberté est réelle non pas quand il n'y a aucune restriction mais au contraire quand chacun limite sa liberté individuelle pour permettre la liberté de tous car il n'y a que comme ça que le succès de chacun peut dépendre d'autre chose que de l'arbitraire c'est uniquement dans la mesure où d'autres que moi me reconnaissent la liberté de manger telle ou telle pomme que j'ai réellement la liberté de les manger sans cette limitation là tout le monde a tous les droits sur tout et donc dans les faits personne n'a aucun droit sur rien alors bien sûr là c'est une version résumée à l'extrême de la théorie politique de Hobbes il y aurait immensément plus de choses à dire par exemple sur la question de l'égalité est-ce que certains ont droit d'avoir plus de pommes que d'autres ou de l'institutionnalisation de la force légitime comment garantir que le droit convenu soit imposé au récalcitrant et on pourrait aussi discuter des heures sur les conclusions politiques de Hobbes auxquelles j'adhère pas puisqu'il était partisan de la monarchie absolue et sur quelle meilleure conclusion on pourrait proposer aujourd'hui sur la base de sa théorie politique mais ce qui nous intéresse ici c'est cette idée là la liberté paradoxalement n'existe qu'au travers de sa propre limitation c'est parce qu'il existe des lois qui disent qui a quel droit sur quelle chose qu'on ne sombre pas dans la guerre de tous contre tous propre à l'état de nature c'est à dire à l'absence de règles de là on comprend que la logique libérale qui consiste à dire qu'il faut supprimer les règles pour permettre la plus grande liberté de tous en économie est proprement absurde un marché non supervisé c'est rien d'autre qu'une loi de la jungle économique dans laquelle l'arbitraire des plus forts fait la loi les réglementations comme le droit du travail visent donc justement à rééquilibrer les rapports économiques et obliger les entités économiques à redistribuer à leur main d'oeuvre au moins de quoi vivre un minimum décemment et encore ça fait déjà un moment que ce rôle est plus accompli puisque à présent on peut travailler à plein temps et ne toujours pas réussir à boucler ces fins de mois c'est d'ailleurs presque comique de voir l'idéologie dominante s'émouvoir de la montée de violences après des décennies passées à détruire les règles dont la fonction première n'est finalement rien d'autre que garantir la paix sociale si on veut garantir cette paix il est indispensable de limiter la liberté des plus puissants précisément parce que c'est la condition et la liberté de tous lorsqu'on laisse des entités trop puissances émerger sans contre-pouvoir elles ne cherchent qu'à accroître sans limite leur domination du marché non pas juste par plaisir mais parce que chaque entité économique est en compétition avec les autres et qu'il n'y a aucune limite naturelle à la course au pouvoir qui en résulte quand bien même on serait déjà devenu l'entité la plus puissante qui existe on devrait quand même continuer de croître juste pour pas être doublé par les autres les enjeux politiques de notre époque reposent finalement sur une question purement morale de quelle société veut-on ? d'une société à tendance penseriste où règne la loi de la jungle économique dans laquelle les puissants sont toujours plus puissants et ceux qui n'arrivent pas à s'y faire n'ont qu'à crever la gueule ouverte ou bien une société plus keynésienne dans laquelle l'état joue un rôle d'équilibrage des marchés pour garantir que personne ne soit laissé sur le carreau et que l'écart de richesse reste le plus modéré possible et d'ailleurs cette question peut être finalement autre chose qu'une question rhétorique je pense que non dans la mesure où on a fondé des sociétés et des civilisations précisément sur le constat que la loi de la jungle c'est-à-dire le libre accomplissement des mécanismes naturels est profondément injuste et arbitraire la motivation même au développement des sociétés humaines c'est de permettre la plus grande justice à tous les niveaux au travers d'une coopération toujours mieux organisée sans cette ambition-là si on suffisait de ce que les lois de la nature ont à offrir en termes de conditions on se serait contenté de la vie à l'état sauvage il n'y aurait tout simplement jamais eu de civilisation humaine c'est en quoi le libéralisme est profondément rétrograde moralement parlant et le spencerisme vers lequel il semble s'orienter par la fuite en avant lui est si absurdement contraire aux aspirations humaines les plus profondes qu'il est le plus littéralement du monde inhumain laisser des lois supposées naturelles de l'économie dicter qui doit vivre ou mourir dans nos sociétés de la même manière que les lois de la sélection naturelle définissent qui doit vivre ou mourir dans un écosystème ça n'est finalement rien d'autre que d'abandonner l'idée d'humanité elle-même la question est-ce bien de cette société dont on veut ne peut donc être que rhétorique elle part d'un constat nous ne voulons pas de cette société-là car elle s'inscrit moralement à l'opposé de tout ce qui a caractérisé l'humanité depuis son origine et pour finir s'il n'y a pas de finalité à l'histoire contrairement à ce que prétendait Marx on peut néanmoins lui supposer un sens moral évident développer une société ne peut rien signifier d'autre que poursuivre une plus grande justice une plus grande liberté et une plus grande égalité de tous tout simplement parce que sans ces aspirations-là il n'y a pas de civilisation bien sûr l'histoire regorge de contre-exemples particuliers de tel ou tel modèle poétique profondément dictatorial et cruel mais il n'en reste pas moins que s'il y a un fil conducteur constant à l'histoire des civilisations au sens large c'est cette aspiration-là permettre une justice toujours plus grande entre tous parce que c'est ce qui distingue la condition civilisée de la loi de la jungle c'est pour ça à mon sens que la solution à la crise politique actuelle ne pourra jamais se trouver dans davantage de libéralisme quoi qu'on veuille on devra nécessairement revenir à une politique keynésienne tôt ou tard et la seule question qui me préoccupe vraiment c'est de savoir si ça se fera de gré et pacifiquement ou bien de force et violemment ce qu'il faut retenir de notre analyse du travail et du libéralisme est qu'il existe nécessairement entre les classes de la société des intérêts divergents et par ces intérêts divergents n'est un rapport de force entre les différentes situations que l'on peut aisément qualifier de lutte des classes avec le temps et sous l'effet de la division du travail ces différentes classes se métamorphosent et les frontières entre elles sont de plus en plus floues en particulier depuis l'émergence des classes moyennes néanmoins ces différences existent bel et bien et on ne peut pas les ignorer dans nos choix politiques l'enjeu réel des bons choix politiques va fondamentalement au-delà de questions comme le chômage l'économie ou le pouvoir d'achat ce que le droit doit permettre de garantir c'est avant tout la paix sociale et elle ne peut s'obtenir que si les personnes sur qui s'appliquent le droit en question sont suffisamment satisfaites du partage convenu l'idéal pour l'avenir mais surtout rester durablement à un tel état des choses est probablement la démocratie puisque le seul moyen de garantir de manière infaillible que les choix politiques satisfassent la majorité de la population reste de laisser la majorité de la population faire ce choix bien sûr ce n'est pas infaillible l'enjeu de la démocratie n'est pas de faire les bons choix politiques c'est simplement de faire les choix qui correspondent à la volonté de la majorité mais l'avantage de la démocratie du moins d'une démocratie fonctionnelle c'est aussi sa capacité à s'auto-corriger si un choix ne porte pas les effets attendus il pourra être corrigé ultérieurement justement parce que la même majorité qui aura fait ce choix constatera qu'il ne lui est pas bénéfique alors qu'en l'absence de démocratie fonctionnelle on s'expose comme c'est actuellement le cas à un risque de fuite en avant qui va empirer le problème jusqu'à potentiellement engendrer des catastrophes fondamentalement le choix à faire est un choix moral veut-on d'une société qui redistribue au mieux les richesses produites de sorte à ne laisser personne sur le carreau ou bien veut-on d'une compétition acharnée du chacun contre chacun où on considère que les perdants n'ont que ce qu'ils méritent évidemment notre analyse nous pousse à dire que reproduire un avatar de l'état de nature au travers d'un libéralisme débridé remettrait en question jusqu'à la pertinence même de la société on voit donc difficilement comment on pourrait soutenir autre chose que le choix du keynésianisme ou quelque chose d'équivalent mais vous l'aurez compris il ne vaut mieux pas compter sur les classes dominantes comme les grands industriels ou plus concrètement les oligarques car c'est ce qu'ils sont devenus pour prendre ce genre de décision puisque leurs intérêts à eux est à l'inverse c'est à dire la poursuite de la fuite en avant libérale qui leur permet de maximiser leurs profits certains vont même jusqu'à l'absurde dans cette logique comme c'est le cas avec les libertariens qui prônent rien de moins que l'abolition de l'état dans toutes ses formes d'impôts ou de taxes et qui supposent que les lois du marché suffiront à assurer l'organisation sociale dans sa totalité on pourrait poser à l'infini des questions comme comment vont faire les handicapés pour vivre ou comment un service équivalent à celui des pompiers peut être économiquement rentable mais c'est même pas nécessaire parce qu'il y a une question encore plus fondamentale qui se pose c'est comment garantir le droit de propriété sans loi sans état et sans police qu'est-ce qui empêcherait un groupe de mercenaires de venir vous piller le fruit de votre travail sans ce contexte-là on est quand même à un niveau d'aveuglement idéologique complet ce que propose le libertariens concrètement c'est l'anarchie ou plutôt une idée naïve de l'anarchie qui consisterait à dire qu'en supprimant les règles tout ira mieux avec pour seule différence qu'il parte du principe que chacun respectera spontanément le droit de propriété et que c'est l'économie et non pas la bonne volonté de tous qui réglera tous les problèmes ces types sont complètement zinzins c'est à se demander s'il mérite le droit de vote du coup quand un émissaire médiatique de la classe sociale dominante vient nous parler d'une réforme du chômage qui ne serait pas assez dure envers les chômeurs demandez-vous quels intérêts servent-ils l'intérêt commun ou simplement son intérêt personnel et celui de ses copains demandez-vous si fliquer toujours plus les chômeurs au lieu de s'intéresser aux grandes fortunes qui pratiquent l'optimisation et l'évasion fiscale dans la plus grande impunité permettra réellement d'avoir plus d'emploi et d'enrayer le phénomène de concentration des richesses demandez-vous aussi qui a tout intérêt à nier l'existence d'une asymétrie des rapports de force dans la négociation salariale en prônant le dialogue social entre un employeur et un employé seul comme si c'était le meilleur moyen de parvenir à un accord équitable en bref demandez-vous pourquoi la quasi-totalité du discours promu à la télé et dans les grands médias fait la promotion des théories économiques libérales et que jamais on n'y entend parler des théories keynésiennes et c'est sur ces mots que je conclue la vidéo elle a été assez difficile à réaliser parce que non seulement le sujet est extrêmement vaste et complexe mais en plus je l'ai réalisé avec Penseur Sauvage et vous avez pas idée de comment il m'a cassé les couilles à me faire tout réécrire 15 fois c'est probablement la vidéo la plus précise la plus technique et la plus longue que j'ai eu à réaliser d'ailleurs je me demande si Yannick a pas légèrement profité du fait que ce soit moi qui me tape le montage pour écrire des tonnes et s'en foutre de la durée ah si si j'en ai complètement abusé d'ailleurs je me suis même niqué l'avant en enregistrant je te remercie enfoiré mais même s'il ne le mérite pas je me dois quand même de présenter le travail de Yannick sur sa chaîne il fait des vidéos assez longues et chiantes où il parle de politique de philosophie mais aussi de science d'animaux et dans lesquelles vous appreniez possiblement des trucs il paraît le fait que lui et moi ayons des sujets de vidéos connexes nous a permis je pense de vous proposer une collaboration pour le moins qualitative bon faut dire que ça faisait un moment que je cassais les couilles à Yannick pour qu'il bosse avec moi sur une vidéo alors entre nous vu la quantité de travail entre la rédaction le tournage et surtout le montage j'ai très vite déchanté mais il n'y a pas de raison pour que ce soit seulement Gigantoraptor qui en profite de faire une collab avec lui bon j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me faire des suggestions mettez un like ou un dislike quant à moi je retourne à la case chômage c'était Aldreyus GAME OVER GAME OVER GAME OVER Sous-titrage ST' 501